désolé la famille savait le cnrd c'est des gens qui n'ont pas honte et nous ont parlé de la liberté d'expression ici mais c'est des gens qui sont allergiques aux critiques et il faut appeler le chat par son nom il faut appeler le voleur par son nom bientôt la fin du mois de ramadan après demain c'est la fête ici aux états unis je ne sais pas en afrique d'autres vont prier demain et nous avons dit de respecter le mois sain et nous avons respecté ce mois sain nous avons prié demander à allah souba na watala d'apporter le bonheur dans notre pays de nous débarrasser des ennemis de la nation il est temps de s'unir de se donner les mains le cnrd doit dégager et ils ont compris beaucoup parmi eux c'est pourquoi il n'y a même pas d'argent dans les caisses de l'état ils ont fait sortir leur famille bala samoura sa femme est en france idiamine pareil mamadou d'oumbouya vous savez fantabe et les enfants amara acheter maison au canada sa soeur s'occupe de ses enfants tous les grands responsables du cnrd les directeurs les jibas vous savez eux ils sont à lille ça dit y'a aucun parmi eux qui vivent en guinée ils sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen donc c'est pour vous dire que le cnrd ils sont anciens que ça peut péter à tout moment mais je vais dire aux officiers supérieurs de l'armée bis bangoura tous les commandants là tous les généraux vous restez complices de ce qui se passe vous avez une influence vous refusez de dire à mamadou d'organiser et de partir les conséquences vous allez assumer demain et de la manière dont les dadis sont en train de répondre face à la justice vous allez tous réponses et répondre un à un si vous ne voulez pas vous assumer l'armée c'est pas pour mamadou l'administration là c'est pas pour mamadou il a humilié son bienfaiteur le président facondé il a raconté des salades ici le 5 septembre si vous ne voulez pas vous assumer vous laissez le bandit détruit la guinée de la sorte c'est vous qui allez être complice demain et ce que nous demandons après le mois c'est le départ pur et simple la guinée ne peut pas rester comme ça nous n'avons plus d'administration c'est la jungle et c'est des incompétents des tonneaux vides des vouriens il n'y a pas d'administration non il n'y a pas d'administration en guinée on peut pas enlever envoyé 18500 personnes à la retraite crier ce vide est ce que s'il y avait l'administration vraiment si ça travaillait est ce qu'on peut mettre 18500 ça c'est presque la population d'une ville en guinée 28500 si c'était des gens qui étaient conscients est ce que dans une administration normale on envoie les gens à la retraite sans recruter d'abord partout dans le monde l'administration on recrute d'abord envoyer avant d'envoyer à la retraite on remplit c'est-à-dire le trou le vide qu'on va créer on essaie de combler ça mais les bandits je vous ai dit ils n'ont aucune c'est-à-dire ils n'ont aucune notion de la république la guinée cabiri vous voyez en guinée actuellement les lives les gens peuvent pas regarder vous savez pourquoi vous savez pourquoi les lives les gens ne peuvent pas regarder vous savez tout simplement ils ont mis un système les gens ont du mal à regarder les gens ont du mal à regarder le live vous avez vu il ya des influenceuses là en guinée aujourd'hui même quand ils veulent faire le live il rentre dans des bâtiments ça se coupe c'est le système qu'ils ont mis ça dit les live parce qu'ils savent que oui nous les activistes à travers facebook donc le débit de connexion ils ont réduit rare qu'ils peuvent regarder sauf après le live quand nous sommes dans le quand nous sommes en live même s'ils voient ils peuvent pas regarder parce que les bandits ils sont allergiques aux critiques parce que les bandits ils ont peur parce que les bandits ils savent qu'ils sont zéro mais vous n'avez rien compris vous allez sentir le peuple de guinée après le mois vous allez sentir le peuple et je demande à certains de prendre leurs responsabilités de s'assumer dans l'armée et vous les généraux vous les colonels vous n'êtes pas moudi restez du côté du peuple restez du côté du peuple le peuple va sortir ça là c'est pas une affaire de peul malinqué sous sous forestier c'est tout le peuple de guinée toutes les communautés de yomou jusqu'à kassa c'est tout le monde qui est unanime que non ce coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat ce coup d'état n'avait rien à voir avec la chèque de la fuite ce coup d'état ce sont des bandits des gangsters des vauriennes des totaux qui ont fait le coup d'état pour sauver leur tête les guinées sont unanimes là dessus donc nous devons rester unis pour les faire partie après au fur et à mesure qu'on les donne du temps les bandits sont en train d'asseoir leur pouvoir les gens de kaloum c'est à kaloum ils ont réveillé le président alfa kondé et siga et président alfa kondé tongo ouya or il ont fait promener à konakri devant vous autant ben non djouou le falé autant heri sottomané c'est pourquoi quand je je vois des ignorants négé falama moutana bascote fene dougoulé dougoulé bascote kadri négé nous walfé et na minde tout bascote kadri négé nous walfé présent fakondé en gouvernement ils sont ou aujourd'hui autant dougoulé coco aujourd'hui c'est pas au rabané c'est pas vos maisons aujourd'hui ils sont en train de détruire kaloum asseyez vous presque toutes les maisons là ils vont ils vont vous chasser tous et maraba ma d'état n'a ira stratégie ils viennent petit à petit ils viennent petit à petit vous n'avez rien compris au doré et n'a flammé raminé autant robin à croiser vous allez sentir non live n'y aura les moyens vous allez sentir vous allez bien sentir les gens parce que mre et nous fait fallaubé quand on vous parle vous ne comprenez pas donc la guiné cabirin biret tout le monde biret n'a qu'il est je vous ai dit le projet là il y a quelqu'un qui m'a contacté il dit damarota tu penses que c'est tombo tombo na almamia des trucs comme ça là non il dit leur plan c'est tout kaloum et berina minima n'est odoromé n'est omousses et torosin et berina minima de kaloum jusqu'à de l'autre côté dixine et nabirin gira m'ane odorom et marafa la obé omoudi écolo omoudi écolo vous ne connaissez pas c'est vous rien là d'abord vous avez cru que c'est au présent le facondé tous ceux qui ont applaudi depuis le début du coup d'état je vous avais dit j'ai dit vous vous pensez que non le mal c'était contre le présent le facondé j'ai dit c'est contre la guinée tout entière c'est le temps le président le facondé et ils sont venus non ils n'ont pas d'issue pourtant je vous ai dit ces gens là il ne représente aucun guinéens et moi quand il représente moi il ne représente pas yomou il ne représente pas pita il ne représente pas et comme ça c'est un groupe de bandit et fin cartongu moudor tant qu'on a peur les bandit là ils vont à fond tant qu'on a peur les bandit là vont à fond fond la guinée biring il n'y a pas à dire que manifestation grand qu'on a créé et nous n'avons pas de l'or et l'or en ta moyenne si les leaders là disent qu'on a créé seulement moi je ne parle pas c'est toute la guinée qui doit se lever pour montrer à ces vouriens des incompétents non 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 c'est tout ceux qui vont faire le jeu du cnrd vous allez avoir honte je vous jure que vous allez avoir honte tous ceux qui veulent rentrer dans le jeu là vous allez avoir honte j'ai ému yagi mago yagi tarinan nadira yagi tarinan nadira ça je vais vous dire si vous pensez que les gens là vont changer ils vont apporter le bonheur le bonheur à la guinée au mousset setor ou sinde au mousset setor ou sinde vous voyez déjà la connexion du côté de conakry vous voyez ils ont réduit le début de connexion ils ont compris qu'on est en live et moi yagi ma à cause de nous on réduit le débit de connexion à conakry mais le live là quelques rares mettez un commentaire n'est rien à la guinée mettez ceux qui sont à conakry mettez un commentaire vous allez voir qu'ils peuvent pas regarder le live nous on n'a pas de problème nous nos pages n'ont pas de problème nous nos pages n'ont pas de problème ça dit comme les gens ont critiqués ils ont coupé donc qu'est ce qu'ils se sont dit maintenant les live ils vont couper le débit ça dit vont réduire le débit de connexion il n'a fallu à éramura laïf mato et mon nom a mato dit c'est c'est mérat téléphoné parce que fouillanté yagi tari et moi ma la population suivent l'actualité mais ils se fatiguent les gens vont regarder sur youtube ils vont regarder sur tik tok même ici on va couper des vidéos de cinq minutes pour que les gens puissent regarder banne d'incompétents c'est que vous me regardez banne d'incompétents banne de faux rien que vous êtes pensez que vous allez tromper le peuple de guinée un payer des millions voilà ma mère lui il est là bas sinon le reste ils ont du mal à voir beaucoup de personnes ont du mal à regarder t'as vu beaucoup sont actuellement ce live la majorité je dirais 80% sont à l'étranger c'est quand vous voyez les 1000 2000 mais actuellement c'est leur système je vais vous donner l'exemple tout de suite là vous allez comprendre vous allez comprendre tout de suite ce que je suis en train de vous dire moi je suis hors de la guinée vous allez voir tout de suite ce que je suis en train de vous dire voici mes mes chers eux écoutez vous voyez vous avez vu eux ils sont en guinée c'est des influenceurs et ils sont dans tik tok ils sont pas dans politique c'est à dire tu veux faire live aujourd'hui c'est l'exemple que je vous donne ça c'est aujourd'hui tous ceux qui veulent faire live aujourd'hui en guinée ils ont du mal parce que les gens peuvent pas regarder le système voilà amadou même dit que ça bègue nous ils ont mis de ils mettent des virus ils font tout pourtant on n'a pas de problème ils payent des espères ils ont tout fait pour attaquer nos pages ils ont tout fait des espères à qui donne mais il se fatigue moi ma première vidéo ya combien de mille de vues la guinée capire et ma kelly que tout le monde se lève que tout le monde se réveille le cnr des doigts parti doit dégager j'ai bandyna nager a go et moufare djibor yalande et fare kouinan katadé ils sont venus sauver leur tête ils sont venus sauver leur tête kaloumdi kaloumdi mougyo narrati et raoura kilimène et rafala non vous allez partie en ce manière kao faramane wa faramene mais c'est pas des bandis qui vont venir ils ne sont pas légal gouvernement illégal bandi ne rafala ce n'est pas des domaines de l'état de aura forêt konon de kitté a dé 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 aura falla et tana sigama yiré bête s'ils veulent de la place la place n'a en ce moment n'yamène ils n'ont qu'à les créer d'autres domaines là bas les gens sont fatigués mais re barra comprande et racommunique même yati et n'a rendu maïma sotoma des gourou menteur comme ça des manipulateurs et n'a kobri mounye fait tout donc pardonné affaire d'éthnie mouana sa de côté à la bêre peul malenke sou sou forestier on a à beri sa de côté faisons face au mal qui est en face de nous et internet bansan internet internet les guinéens ne sont pas heureux avec ça sa bêque l'eau problème courant problème administration on paye pas les fonctionnaires quinze mille enseignants contractuels dix mois sans salaire deux huit mille cinq cents personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement incroyable transition pme tout est aux arrêts les meurs les élus du peuple ils viennent mettre tout ça tous ces gens-là à la poubelle eux ne sont pas élus c'est eux qui viennent enlever les meurs quelqu'un qui n'a pas été élu doit parler de mandat de quelqu'un toi tu n'as pas été élu toi tu n'as pas le que non le mandat de l'autre et eux ils sont en train de parler de glissément de calendrier ça dit la guiné fait y'a tis a rouillé qu'on est un enfant m'a 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 quoi moi franchement quand je parle de la guiné c'est énervant malédiction m'a modèle torré sinde vous vous n'êtes pas été élu vous avez pris les hommes pour tuer les maires qui ont été élus les élus du peuple les communes n'ont pas de problème le peuple n'est pas sorti pour contester c'est vous ne vous rien des bandits avec des armes de tonneau vide qu'on a il faut les remplacer par des délégations spéciales la guiné kaya ti mara koulou dans canal la guiné fora avec tous nos richesses avec tout ce qu'on a avec tout ce qu'on a à mato on fait un pas devant de vous rien de bien même le présent qu'on dit quels qu'ils soient les critiques les manquements n'a fait sa djibé dix mille fois là on a compté à faire vingt-quatre vingt-quatre mais au moins m'a héritage de nana mais dit fouillanté en deux ans seulement au résultat ils sont en train de donner nos mines à des étrangers nos propres parents guinéens on les retire des permis pour donner à des étrangers les impôts sont payés en france vous avez vu le sénégal c'est ce qu'ils viennent les sont cool entreprise française et moi comment tu peux être une entreprise française de sénégal et tu payes des gros tu payes l'impôt en france là-bas toi tu es basé au sénégal ira activité brina qui fait ton argent là bas tu payes un intérêt en france pour développer la france tandis que tu es plate le sénégal pourtant les panafricains là les soi-disant nous nous un peu seulement nous sommes panafricains ce que le président djomai faille et son co viennent de commencer c'est ce qu'il faut c'est ça la vraie révolution c'est ça la vraie révolution la france vit aux dépens de ses colonies les compagnies françaises vivant en afrique paye de l'impôt est ce qu'il n'y a pas là dans ça vous êtes sur le territoire si vous avez payé 100 dollars là bas vous allez payer les mêmes 100 dollars chez nous c'est aussi simple que ça on peut pas dire que non vous êtes une entreprise sur notre territoire et c'est à la france vous payez l'impôt comme ça et ce qu'ils payent au sénégal il n'y a rien dedans absolument rien comparativement c'est qu'ils payent là bas et tout est chez nous là bas donc il faut que les gens comprennent ça si vous voyez que les chefs d'état français ils viennent parler à nos chefs d'état pour défendre les intérêts de ces multinationales c'est parce que c'est eux qui enrichissent l'état et leur pays et nous devons mettre fin à ça on n'a pas besoin de prendre les armes les français viennent bouler et va payer quel impôt à la france 6 en guinée ils font leur activité donc il faut mettre fin à ça si maman dit ici comme il dit il est panafricaniste le monsieur le français qui est dans les mines là aujourd'hui qui est l'un des hommes les plus riches en guinée fazi wazni il n'a qu'à imposer ça wazni n'a pas de maison en guinée il n'a pas de maison en guinée son argent son compte les grands comptes c'est en france il n'a qu'un peu seulement en guinée donc merci à tout le monde le combat continue voilà vous même vous voyez le live comment ils sont en de saboter ils sont déterminés ils sont prêts après le mois de ramada salut pour couper tout